3 devant la cave, ça fait 15, 2 devant l'entrée de l'immeuble, 1 devant la loge de la concierge, ça fait 18, 4 dans chaque cours, et comme il y a 2 cours, ça fait 8, plus 18, égale 26, et pour éviter toute surprise, j'ai placé un quart aux deux extrémités de la rue, ce qui fait 10 agents par quart, égale 20, plus 26, égale 46. Eh ben dis donc, et qui est de garde au commissariat ? Ma sœur, j'ai compris, non, la meurtre, bon, prête, personne n'a vu mon agresseur, apparemment mon chef, alors par où est-il passé, la gare, les escaliers, l'immeuble, tout est gardé, alors par où ? Par la salle de bain, bon, qu'est-ce que vous dites ? Eh ben je dis par la salle de bain, par la salle de bain, mais oui, mais bon sang, mais oui, mais c'est bien sûr, par la salle de bain, comme le soir du crime ! Oh, il a tout de même pas sauté du sixième ! Qu'est-ce que c'est ça, chef ? Ça ? C'est du chanvre, et alors ? Et alors, votre agresseur est rentré par la cuisine. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh ben j'ai trouvé cette file de chanvre sur la barre d'appui de la fenêtre de la cuisine. Génial ! L'Ambapé, vous êtes génial, la cave, prenez-en ! Oui, chef, mais cela ne nous dit pas d'où il venait, nous il est allé après son forfait. Observation judicieuse, la cave, l'Ambapé, prenez-en ! Je vais en prendre, commissaire, mais auparavant, je peux vous dire que l'assassin venait de l'étage du dessous, qu'il est reparti en direction de ce même étage. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Un saucy, chef. Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Dans l'appartement du dessous, dans une armoire. Et le locataire ? Il est absent depuis plusieurs semaines, chef. L'Ambapé, ça fait longtemps que vous savez ça ? Depuis ce matin. Alors pourquoi vous le dites maintenant ? Eh bien parce qu'en attendant, je cherchais de preuve de cette corde. Et alors ? Et alors cette corde a été achetée chez un marchand de cordes et d'accessoires maritimes de la rue Jean-Bas. Et qui a acheté cette corde ? Un marin, chef. Formidable. L'Ambapé, vous êtes formidable. Je crois que je vais reprendre un peu de grain. Est-ce que le marchand a fait une description de son acheteur ? Une description assez vague, mais une chose l'a frappée. La guerre ? La voix de ce marin. L'Ambapé, je vous félicite. Grâce à vous, nous avons fait un pas en avant qui nous rapproche du dénouement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir... Qui est l'assassin ? La carte. Encore une réflexion de ce genre, et je vous en envoie aux archies. Bon. Qu'est-ce que je disais ? Vous disiez que grâce à moi, nous nous rapprochions du dénouement. Ah, on saura. Oui. Nous nous rapprochions de ce dénouement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir qui a tué, pourquoi il a tué, et pourquoi il est revenu sur les lieux de son crime. À mon avis, et si vous le permettez, comment ça va gasser, celui-là ? Je vous écoute, l'Ambapé. Eh bien, je pense que l'assassin est revenu chercher quelque chose ici, qu'il avait oublié le soir du crime, ou qu'il n'a simplement pas trouvé ce nom-là. Et c'est aussi mon avis. Je sens qu'à nous deux, nous allons très vite résoudre cette affaire. Ah, oui. Maintenant, il nous reste simplement à remettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Et pour ce fait, nous allons procéder à une reconstitution. L'Ambapé, vous allez prendre le rôle de la victime. Et vous, l'Acar, celui de l'assassin. Avec plaisir, cher. Bon, alors allons-y. L'Ambapé, vous apprêtez à prendre votre bain. Et tout en vous déshabillant, vous dirigez vers la salle de bain. Quand vous êtes dans la salle de bain, l'Acar, vous entrez dans l'appartement. Et vous vous dirigez à votre tour vers la salle de bain. Vous rentrez dans cette salle de bain. Et là, vous faites mine de l'assommé. Puis vous changez vos vêtements avec celui de la victime. Et vous commencez à chercher ce que cherchait l'assassin. Vous avez compris ? Vous avez compris, chef. Est-ce que je dois mettre l'Ambapé dans le lavabo, cher ? Enfin, l'Acar, bien sûr. C'est une reconstitution. Vous savez ce que c'est. L'Acar, enfin. D'accord, d'accord. Bon, nous y allons. Je vais chronométrer. Attention. Top ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada